Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salam A'la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman mazidat thumma ama ba'd Al-Qadra al-Qalam wa salam wa alikum wa rahmatullahi wa barakatuh Khoan sur Allah nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui fait partie des sujets les plus importants quant aux faits et bien de quelle manière est-ce que tu peux traduire le fait que tu as et bien une foi qui soit pure une foi qui soit pure et cela et bien certains donc de nos pieux nous ont mentionné quelques descriptions très importantes il nous dit mercredis et qu'il yuget yuget le-oubis 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 et qu'il yuget le-oubis Donc le croyant, et c'est une chose qu'il est important de se rappeler, le croyant, il est éprouvé par les ambiguïtés et les attaques de Satan quant au fait soit d'un côté de mécroire et ou bien le fait de rejeter le principe de la foi. Et cela vient le perturber et le compresser dans sa poitrine. Au point que certains des compagnons sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui en dit « Ya Rasulallah, certaines paroles viennent à moi dans mon cœur, certaines choses viennent me perturber dans mon cœur, c'est-à-dire quant au fait de penser à des paroles qui j'ai peur que celles-ci, eh bien je préférerais que des choses me tombent du ciel que de les prononcer, que de les dire. pour dire à quel point il s'inquiétait que ces paroles qu'il avait au fond de lui-même, pour lui étaient tellement graves qu'il préférait ne pas les exprimer, ne pas le dire, et qu'il souhaiterait autre chose qui lui arrive que de prononcer ces paroles. Donc pour faire l'état finalement de ce qu'il avait dans son cœur. Quand beaucoup de personnes, des fois ils sont perturbés, vous êtes attaqués par des mauvaises paroles, quand on fait de mécroire, au fait d'avoir des doutes sur Allah Azza wa Jal, d'avoir une mauvaise pensée à l'égard d'Allah Azza wa Jal, le fait que tu penses mal sur Allah, le fait que tu penses mal sur les épreuves, sur ce qui t'arrive, des choses comme cela, qui te perturbent, au point qu'il y a des paroles qui te viennent, dans ton cœur qui te perturbent, qui te déstabilisent, que tu n'oses même pas dire. parce que si tu le disais, pour toi ce serait grave d'exprimer ce que tu ressens. Et donc cela a été exposé au prophète, par les compagnons, en disant voilà ce qui m'arrive, pour dire comme quoi ce sont des choses qui me perturbent, tellement que je n'ose même pas les prononcer, mentionner ce qui me perturbe comme cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas répondu, mais ta foi elle est trop faible à toi, tu n'es pas un bon croyant, tu n'es pas assez dans la connaissance d'Allah azzawajal qui fait que, regarde, les paroles qui viennent à ton cœur, comme beaucoup de personnes, qui jugent comme cela le cœur, le cœur des gens, en pensant que plus tu es perturbé, plus tu as des wasawus comme cela qui viennent te perturber, plus cela démontre que tu n'as pas une foi complète. Et bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il répond quoi ? Voilà les traces de la foi pure. Voilà les traces de la foi pure. Alors tu vas me dire, mais ce n'est pas compréhensible comment cela. Des paroles qui m'amènent des fois même à mécroire, ou à avoir une mauvaise pensée, ou à penser des choses mauvaises, comme cela, de l'islam, de la foi, d'Allah azzawajal et bien je serai une preuve de ma foi pure. Ou bien dans une autre version, louange à Allah qui m'a donné la capacité de contredire ces wasawus, de contredire ces ambiguïtés. Le fait que quoi ? Que toi tu aies des paroles qui viennent dans ton cœur, qui te perturbent, qui te disent, voilà, tu vois, la foi c'est quoi ? Est-ce que tu crois vraiment à Allah ? Mais tu vois, c'est bien quand tu es dans le péché, mais crois en Allah, des choses comme cela. Donc il veut t'éloigner de la foi, alors que toi tu es dans l'adoration d'Allah azzawajal, toi tu essaies de t'accrocher et tu as des paroles comme cela qui viennent te perturber, et bien tu as des signes d'une foi pure. Et tu devrais même remercier Allah azzawajal qui te donne les moyens justement de t'inquiéter et de répondre à cela, de les repousser ces paroles. Au point que les ulumats te disent quoi ? Il veut dire, il veut dire que c'est ce que c'est avec ce que c'est et que c'est ce que c'est et que c'est ce que c'est le fait que toi, tu es finalement la capacité de vouloir avoir envie de désapprouver ces paroles. Elles viennent à toi, elles te perturbent, elles te dérangent comme cela, elles veulent te détourner de la vérité, toi tu les détestes ces paroles, tu ne les acceptes pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes comme cela se posent la question, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas, je pense à des paroles mauvaises, il y a des trucs qui me viennent dans mon cœur, j'ai envie de, même certaines personnes disent des fois, je ne sais pas, j'ai envie de dire des choses pas bien, des choses graves, ou même des choses qui m'arrivent. J'ai une mauvaise façon à l'égard d'Allah, j'ai les fioula. Des choses graves comme cela, mais ils n'osent pas le dire. Oui, Hicham Kadalik, ils ont honte de prononcer ces paroles. Mais en réalité, cela sont des signes de la foi pure, parce que, eh bien le fait que tu désapprouves, Al-Karaha Kadalik, le fait de détester, de ne pas aimer, ces paroles qui viennent te perturber dans ton cœur, c'est une preuve de la foi. C'est une preuve de la foi. C'est même l'une des luttes qui était la plus importante. Tu fais partie des plus grands lutteurs, des plus grands combattants sur le chemin d'Allah. Tu es comme celui qui, lorsque tu vois, il est attaqué, il est attaqué, qu'est-ce qu'il fait ? Il se défend. Quand toi, par exemple, tu as pris une responsabilité comme cela, quand tu as défendre une armée, tu es dans les premiers rangs comme cela, pour défendre, de sorte que l'ennemi ne s'introduise pas dans tes rangs, ne vienne pas t'attaquer. Toi, tu défends, tu repousses, tu te détermines à ne pas te laisser emporter par les ennemis comme cela. Eh bien, tu es un des plus grands combattants qui te fait des attaques qui viennent te perturber dans ton cœur. Elles viennent à toi. Les ennemis comme cela viennent te perturber, les Wachawish, ils viennent, ils veulent s'introduire dans ton cœur pour te faire détourner, pour te détourner du rappel d'Allah, pour te détourner de la foi, pour te faire penser au pire. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu les repousses. Non, c'est des mauvaises pensées. Pourquoi je pense cela ? Je n'ai pas envie. Et tu commences à rechercher protection auprès d'Allah, et bien là, tu as fait partie des plus grands quant aux faits du combat, comme ceux qui combattent contre l'ennemi, qui veulent lutter afin de repousser les attaques. De la même manière, toi, tu fais partie de cela jusqu'à temps de les battre et de le remporter sur eux. Et tu vois, quand le prophète s'en somme a parlé de pureté, eh bien, c'est comme quand le lait, il est pur. Quand on dit qu'un lait, il est pur, c'est qu'il est parfait, il est blanc. Il n'y a pas de choses mauvaises qui viennent, tu vois, l'altérer ce lait-là. Eh bien, ta foi, elle est comme cela, comme le lait pur. Elle est une preuve de ta foi ancrée dans ton cœur. Le fait que toi, tu sois perturbé et que tu aies des attaques comme cela, des shiatines qui viennent à chaque fois, eh bien, te causer du tort quand on fait des mauvaises pensées qui viennent dans ton cœur, eh bien, c'est une preuve que ta foi est là, qu'elle est présente, qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle t'appelle afin que toi, tu résistes et que tu combattes. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans cela ? C'est quand toi, tu vas te dire, c'est vrai, ce qui m'arrive, ce n'est pas normal, c'est injuste. Il ne devrait pas m'arriver cela. C'est injuste, je confirme. Là, tu commences à te faire abattre. Là, tu commences à baisser la garde. Là, tu t'es fait battre par ces wasawish. Mais lorsque tu luttes, ces paroles, elles sont là, je ne comprends pas pourquoi. Je fais ma prière et puis il y a des mots bizarres qui me viennent dans la tête. Je lis le Qur'an et puis soudainement comme cela, il y a des paroles qui me rentrent dans la tête, des mauvaises paroles. Je ne sais pas d'où elles viennent. Alors que je suis en train de lire la parole d'Allah, j'allais-fu'ullah. Qu'est-ce qui vient me perturber comme cela ? Eh bien, le shantan, il est là comme cela. Il vient pour essayer de te désorienter, te désespérer. Tu vois, il veut que toi, finalement, tu baisses la garde et que tu te fatigues. Tu te fatigues à vouloir résister. Pour que tu baisses la garde comme cela, tu dis, moi, c'est bon. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, tu les entends, tu ne sais pas comment ils arrivent à se déterminer à être comme cela. Ils se disent, non, mais moi, je suis foutu. Moi, de toute façon, je n'attends plus rien, moi. Moi, je sais, allez, Allah, il va me châtier et je vais rentrer en enfer. Moi, comme cela, ça y est, il le dit clairement à tout le monde. Toute personne qui lui pose une question sur son état spirituel, il se met au plus bas, il s'écrase. Mais là, tu as baissé la garde. Tu as été comme un combattant qui a vu son ami comme cela et qui a dit, c'est bon, allez, moi, je jette les armes, allez-y, faites ce que vous voulez de moi. Alors que Allah, il te dit que la foi que tu as en toi, normalement, elle doit, même si on te fait, comme cela, on t'attaque, on s'introduit, on rentre, comme cela, et bien toi, il purifie comme cela ton cœur et ta foi et ta croyance afin de t'élever comme cela vers le plus haut. Et c'est comme cela qu'on te dit et tu as des personnes comme cela qui sont tentées, qui sont tentées comme cela au fait de mécroire ou de devenir hypocrite et malheureusement, ils tombent dans cela parce qu'en fait, ils ont baissé la garde. Ils ont baissé la garde et c'est comme cela qu'on te dit Et c'est comme cela que tu as des personnes qui vont rechercher la connaissance, qui vont rechercher l'épreuve. Eux aussi, ils sont testés. La personne qui recherche la vérité, qui étudie la religion, qui fait des efforts et elle est perturbée, mais pourquoi ? Pour l'amener aussi à délaisser sa sincérité, à délaisser sa motivation pour la faire tomber soit dans une forme de mécréance, soit pour la faire tomber dans une forme d'hypocrisie. Et c'est comme cela que l'amener le alam al-salihin te disait Et c'est comme cela que tu as des gens, ils sont éprouvés dans la prière et ils sont attaqués par rapport à la prière comme des gens qui ne prient pas ne le sont pas. Comme des gens qui ne prient pas ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que Chetan, il vient perturber et attaquer et désorienter ceux qui sont justement dans l'adoration, pas ceux qui ne le sont pas. Celui qui est déjà dans le café, dans le bar, en train de consommer ce qui est le plus, tu vois, enivrant qui soit, ben Chetan, il ne va pas lui dire vas-y, consomme encore plus. Déjà toi, tu es bien, tu es bien, tu es dans un bon état d'ébriété. Qu'est-ce que je vais rajouter de plus à toi ? Ton cas, il est déjà désespéré. Je te laisse dans cet état à toi. Par contre, celui qui dit non, moi je ne veux pas, je ne veux pas rentrer dans cela, non je suis tenté, je suis éprouvé, j'ai envie de cela mais je n'ai pas envie de rentrer dans cela, et ben Chetan, c'est là qu'il va mettre le paquet sur toi. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu lâches prise par rapport à l'adoration et par rapport à ce salat, et par rapport à cela. C'est pour ça que souvent les gens, quand ils font la prière, qu'ils jeûnent, qu'ils se donnent à l'adoration d'Allah, eh bien c'est eux qui sont les plus éprouvés par rapport à leur cœur et à leur foi. Parce que Chetan, il œuvre vis-à-vis de ceux qui sont guidés, pas de ceux qui sont perdus et égarés. Chetan, il met le paquet par rapport à ceux dont Allah, eh bien fortifie la foi et purifie le cœur. Non pas ceux qui sont des ténèbres et une maison abandonnée. Chetan, il est comme cela. Il sait à qui il va s'attaquer, sur qui il va frapper. C'est comme cela. Il y a des gens, des fois, toute leur vie, ils n'ont pas prié, ils n'ont rien fait, des choses comme cela et tout, ils sont normaux. Et le jour où il chahade, il se lève, il fait l'ombo, il fait le salat, il commence à avoir des perturbations. Sa prière, il transpire, il entend des trucs bizarres, des choses comme cela. Il est perturbé alors qu'il n'a jamais eu cela avant. C'est quand je commence à faire mes prières ou à vouloir adorer Allah que des choses se passent. Et parce qu'en fait, Chetan, il s'est réveillé par rapport à ton cas. Parce qu'il voit que toi, tu reviens à Allah et que ta foi, elle grandit dans ton cœur et que tu veux te purifier. Alors que lui, il se plaisait bien à te voir dans l'égarement, dans les péchés, dans les ténèbres. Il se plaisait à te voir dans cet état. Donc c'est comme cela qu'il aimait bien cela. Et donc, on te dit quoi ? On te dit, « Il va lutter et il va déployer ses efforts vers l'adorateur qui essaie de se repentir et qui veut revenir vers Allah afin de se reconnecter avec son Seigneur. Dès que l'adorateur, il est dans cet état, il lève la garde. Il ne faut pas que je le rassure dans ce qu'il fait. Il ne faut pas que je l'encourage. Il ne faut pas que je le laisse prendre des bonnes leçons et tirer leçon de son adoration afin qu'il se repente dans l'adjali. Au contraire, il faut que je le perturbe. Donc quand il a la foi, qu'il croit, qu'il adore, je vais lui mettre des paroles bizarres dans son cœur. « Regarde, tu demandes à Allah, Allah, il ne te donne rien. Regarde, tu n'es pas marié. Allah, il ne veut pas que tu te maries. Tu vas rester comme ça toute ta vie. Des choses comme cela. Des paroles comme cela qui viennent te perturber. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas les repousser. Je me remets à Allah, il est mon meilleur protecteur. Non, ces choses-là dépendent de personne si ce n'est que d'Allah. C'est Allah, qui change la situation des gens. Allah, c'est lui qui a enrichi. C'est lui qui appauvrit. Si je ne me suis pas marié, ça c'est par la méséricorde d'Allah, parce qu'il sait exactement ce qui est le meilleur pour moi à ce moment-là. Là, aujourd'hui, il y a des raisons, il y a des hikam, il y a des sagesses que moi, je ne perçois pas. Donc, il ne faut pas que je me laisse aller par le fait de croire à ce qui vient à mon cœur. Je dois croire en Allah, je dois croire que ce qui m'arrive, Allah, il le sait. Il n'y a rien que je fais, rien que je ne fais pas, rien qui ne m'arrive sans que Allah ne le sache. C'est à moi de tenir bon. Il ne faut pas que je me laisse aller par Satan qui essaie de me désespérer, qui essaie de me monter contre l'adoration d'Allah et de désespérer. Et donc, comme cela, même celui qui a un niveau, celui qui connaît, celui qui apprend tout cela, il est éprouvé par Allah, parce que les ulamas te disent que le fait que le croyant, il soit éprouvé dans son cœur, c'est une preuve quant au fait que Allah, il veut purifier cet adorateur, il veut purifier son cœur et il veut l'amener à plus de taqwa, à plus de piété. Parce que si toi, imaginons que toi, tu adores Allah et tout se passe bien pour toi, pas de problème, tu résistes bien, tu ne vas pas trop mettre en cause, tu ne vas pas te dire « mais attends, est-ce que je fais bien ma prière ? Est-ce que je suis bon ? » Est-ce que je suis bien avec les gens comme cela ? Tu ne vas pas trop mettre en cause parce que tout va bien. Mais si tu es perturbé, si Satan, il vient comme cela, il te met des obstacles, il te met des trucs bizarres dans ton cœur, il te met des doutes, et bien là, tu vas commencer à te poser des questions. C'est bizarre, pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que je me pose ces questions-là ? Pourquoi il m'arrive ceci, cela ? Là, tu vas commencer à t'interroger. Donc Allah, je l'ai fait là, il t'appelle, tu vois, à te remettre en cause. Grâce à quoi ? Au fait qu'il va t'éprouver avec les wasawis, avec les doutes, les ambiguïtés. Il ne faut pas te laisser croire que plus tu penses à cela, moins tu es bon musulman. Tu vois ? Plus tu penses à cela, et bien, moins tu as compris l'islam. Non, c'est que Satan, au contraire, il a vu en toi qu'il y avait un potentiel. Il y a un potentiel en toi. Il y a un potentiel d'adoration. Satan, il voit bien que toi, tu es capable de faire beaucoup de choses, que tu es capable d'accepter beaucoup de choses, donc il veut te perturber. Il veut te désorienter. Il veut te faire sortir de l'autoroute. Mais celui qui est perdu, celui qui roule la journée, qui dit non, c'est la nuit, il fait jour, mais il dit non, c'est la nuit. Il ne veut pas voir qu'il fait jour. Mais Satan, laisse-le dans la nuit, lui. On ne va pas le déranger. Mais celui qui se pose des questions, non, il fait bien jour, non, il fait bien nuit. Attention la journée, il faut que je fasse ceci. Attention la nuit, il faut que je fasse cela. Il prend, tu vois, il veille à bien porter attention aux choses importantes dans sa vie, dans sa adoration. Là, Satan, il n'aime pas cela. Satan, il n'aime pas cela. Mais attention, ce n'est pas que Satan, parce que tu vas me dire, mais Satan, toujours Satan. Non, Satan, il use avec toi par rapport à ton nef, par rapport à ton ego, par rapport à tes désirs, par rapport à tout cela, avec tes désirs. Tout cela, il joue avec toi. Il prend, il utilise ces moyens-là pour pouvoir les alimenter en toi, afin de t'amener vers lui, d'aller vers ses voies à lui, pas les voies qui te mènent vers Allah, donc il faut que toi, constamment, tu te rappelles, je dois lutter, combattre, tu vois, me confronter à toutes ces choses qui viennent à moi et quand je fais cela, et bien alhamdoulilah, je fais partie des plus grands combattants. Et c'est même le plus grand des combats. Le plus grand des combats. Je suis en train de faire le plus grand des combats. le plus grand des luttes, c'est celui contre mon égo. Mais qui veut dire aussi contre les pensées, les mauvaises choses qui viennent me perturber, qui veulent me faire croire de ne pas avoir une bonne opinion à l'égard d'Allah, qui veulent me faire croire que ce qui m'arrive ou ce que je vis moi, et bien c'est parce que je le mérite, parce que je n'ai pas une foi complète, parce que je ne suis pas un bon croyant, et ainsi de suite. alhamdoulilah, avec cet état d'esprit, et bien tu feras très mal à Shaitan, parce qu'il ne va pas savoir après de quelle manière t'es garé, même s'il va toujours tenter les choses, mais tu vas préparer ton armure, tu seras armé, comme cela, présent, prêt à l'attaquer. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas embêté, tu seras embêté, mais tu seras toujours là, comme un garde, comme un garde, il est là, tu es là, et dès qu'il y a quelque chose qui, tu entends un bruit, tu vois une ombre, tu vois quelque chose qui se passe à l'horizon, tout de suite tu réagis, tout de suite tu te mets en garde, tu fais attention à ce qui se passe à l'horizon, parce que pourquoi ? Parce que tu as un rôle, tu sais que toi, tu es là pour défendre, tu vois, et bien de la même manière, dans ton cœur, avec ta foi, tu vas être comme cela. Je sais qu'il peut se passer, il peut se passer, il peut se passer des choses, et bien je reste en état de veille, je ne m'endors pas complètement, tu vois, je ne suis pas, c'est fini, non, je reste en état de veille, s'il y a un bruit, quelque chose qui ne se passe pas normalement, et bien je réagis, tu vois.